re bonjour tout le monde et bien voilà je ne vous ai pas quitté très très longtemps puisque la vidéo précédente était donc une vidéo destinée à répondre à monsieur frang fondia pour la question qu'il avait posé sur l'inverseur de source ici et bien c'est une vidéo juste pour vous rappeler combien il est important d'utiliser ceci c'est ce que vous voyez ici à l'écran donc je vais le prendre dans ma main voilà ça c'est un embout à sertir alors ce sont des embouts à sertir que l'on place en fait sur les câbles multibrin câbles multibrin en belgique type v o b st sont des câbles qu'on utilise notamment quand on fait du câblage d'armoire industrielle ou même pour le tertiaire ou le bâtiment pour câbler des coffrets électriques et bien on utilise ce type d'embout parce que il est interdit et bien de faire un raccordement avec du multibrin sans utiliser ce type d'embout tout simplement pour éviter le fameux effet joule qui est en fait l'échauffement par la résistance multipliée par le courant au carré donc ri carré cet échauffement évidemment il est voulu et il est recherché bon pour se chauffer si vous avez un chauffage avec une résistance pour chauffer votre eau chaude dans le cas d'un ballon d'eau chaude d'un boiler là évidemment l'effet joule est recherché également puisque c'est le courant électrique qui va passer dans cette résistance qui va faire qu'elle va s'échauffer et qu'elle va pouvoir ainsi chauffer voire faire bouillir votre eau dans le cas d'une installation électrique c'est justement tout ce qu'on évite c'est l'effet joule il faut surtout pas que une connexion puisse s'échauffer de quelque manière qu'elle soit c'est pour ça que les connexions doivent toujours être de très très bonne qualité et être bien faites alors pourquoi je vous parle des câbles souples là je m'adresse surtout aux personnes qui habitent par exemple dans certains pays comme l'italie ou l'espagne puisqu'en italie j'ai déjà eu l'occasion de faire des installations électriques là bas et c'est vrai que eux dans leur gain dans leur câble ce n'est pas du câble rigide qu'ils utilisent mais c'est du câble souple exactement comme le câble que je vous montre ici à l'écran donc qui est un câble multiple qui est composé en fait de petits brins de cuivre donc c'est pratique c'est vrai que moi j'adore le câble souple parce qu'il est beaucoup plus facile à manipuler je vais vous avouer que quand je vais faire des installations en italie moi j'adore parce que le fait que le câble est souple et bien c'est beaucoup plus facile de le mettre dans les blochers de pouvoir le manipuler de pouvoir câbler un coffret c'est vrai que c'est pas mal mais ça a quand même ses inconvénients l'inconvénient c'est qu'il faut absolument mettre ces fameux embouts à certir et bien souvent en italie j'ai déjà remarqué que beaucoup d'installations n'ont pas ces embouts à certir et on a souvent de gros soucis voire même des incendies justement par cet effet joule et parce qu'il n'y a pas eu ces embouts à certir donc voilà je vous ai fait ici un petit schéma donc voyez ici donc un câble souple avec la vis on va dire c'est la vis qui permet donc le serrage d'une borne par exemple mais vous allez voir que lorsqu'on sert sans embouts à certir le câble souple et bien qu'est ce qui se passe par la force de la vie c'est par l'écrasement des brins mais les brins finissent par casser quand les brins cassent forcément vous diminuez la section de votre fil en diminuant la section de votre fil et bien au passage du courant électrique dans la borne et bien il va y avoir un échauffement anormal par la résistance multiplié par le courant carré il y aura le fameux effet joule qui va faire que la borne va chauffer chauffer au passage du courant et va finir par fondre et voir s'enflammer et provoquer un incendie c'est pour ça qu'il est très utile d'utiliser donc ces fameux embouts à certir avec une pince à sort à certir de préférence moi je n'en ai pas je vais m'en procurer une mais on peut certir sans pince je vais vous montrer dans la vidéo qui va suivre comment on fait je pour changer de caméra parce qu'avec mon téléphone j'arrive pas à basculer en fait d'une caméra à l'autre donc on va se retrouver dans quelques instants dans une nouvelle vidéo et je vais vous montrer tout ça donc ici je vous montre en fait qu'avec l'embout à certir qui a été certi sur le câble souple et bien à ce moment là vous avez donc non seulement une bonne connexion à bon serrage les brins ne sont pas cassés et donc vous avez toujours votre section optimale et une connexion de très très bonne qualité sinon évidemment les féjoules vous risquez tout simplement puisque par mauvais serrage ou encore des brins qui sont cassés et bien à ce moment là ça va s'échauffer et ça risque vraiment de provoquer un incendie et ça ça peut être dramatique dans certains cas allez on se retrouve dans quelques instants pour la vidéo suivante où je vais vous montrer exactement comment on fait donc pour mettre cet embout et vous montrer aussi ce qui se passe lorsqu'on fait un serrage dans une borne sans embout justement allez on se retrouve dans quelques instants à tout de suite